Et salut à tous et bienvenue pour cette tant attendue vidéo, en tout cas pour ma part, puisque je n'ai toujours pas touché à mes boosters de la bêta fermée que j'ai gagné en montant de rang, en montant de niveau et... qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Je crois que c'est tout, il y avait que le niveau et la montée en rang classé. Donc j'ai en tout gagné 42 boosters que j'attendais de finir tous les défis pour connaître les cartes au maximum. Avant de faire mes choix dans les boosters, donc maintenant c'est enfin le jour tant attendu, et je vais enfin pouvoir améliorer un peu ma collection de cartes, et surtout voir si je peux avoir des très bonnes cartes. Alors je ne vous cache pas que ce que je cherche, c'est un deck qui ligue en défauts. De ce que j'ai vu du défi qu'on a pu voir en 5 avec le Roi Bran, j'ai adoré les combos. Il y a ceux-là, il y a aussi le Nivegaard qui me plaît vraiment. Le deck révélation est plutôt intéressant, je suis même plus attiré par le deck révélation qu'espion, alors qu'avant j'étais plutôt fan de l'espion. Sachant qu'il y a quand même des cartes très très balèzes qui sont déjà fournies dans les start-up deck. La carte qui permet de réactiver son pouvoir de chef est très très intéressante, surtout dans les révélations. Donc j'en attends beaucoup. On va voir, là pour l'instant, on peut... Finalement il y a beaucoup de cartes que je n'ai pas, donc il y a beaucoup de cartes que je ne pourrais pas deckraft. Donc là le but c'est vraiment d'augmenter la collection. Je vous répète, je suis un joueur de free-to-play, donc je ne... Bon voilà, clairement, les scribes ne peuvent être intéressants. Donc clairement ce que je vais faire c'est augmenter ma collection maximum, comme ça les plusieurs boosters que j'ouvrirai finalement seront... vont peut-être mettre beaucoup de doublons, mais les doublons je pourrais les créer pour des cartes intéressantes. Je ne veux pas décraft des cartes très fortes qui vont me servir pour d'autres decks pour créer un deck très puissant. Voilà, je ne vise pas l'optimisation à fond en décraftant toutes mes cartes pour avoir un seul deck qui marche. Je veux vraiment être polyvalent et avoir une collection de cartes plutôt remplie. Après ce que je compte faire pour un deck qui marche et qui me plaît vraiment, je compte me faire plaisir sur la poussière de météorite. Pour monter et avoir des cartes très très belles. C'est plutôt ce que je recherche. Voilà, clairement le dévigarde en plus en animé c'est pas photo quoi. Voilà, après je me ferais plaisir sur les cartes animées quand j'aurai un deck qui me plaît vraiment et que je tiens vraiment à jouer. Il n'y a pas photo, je me ferais plaisir sur les cartes animées, sur la poussière de météorite. Sachant que j'ai 450 poussières de météorite mais au final c'est pas tant que ça parce que des cartes peuvent coûter très cher en poussière. Entre 200 et 400. On roue bien, voilà, ça c'est très très fort. C'est une tient dans le jeu. Bon, il n'y a pas photo. Les morts sont des cartes inévitables. On ne peut pas passer à côté de ça quoi. Les morts pour un deck monstre c'est quasiment dans tous les decks qu'on va le retrouver donc il n'y a pas photo. En avoir déjà une c'est déjà une très très bonne chose. Ok, pour l'instant un bon début je trouve. C'est plutôt sympa. Ok, c'est des cartes que je n'ai pas. Ça c'est très efficace aussi. Celle-là je crois que je les j'aurai déjà. Ah, garde de la reine, super. Mais j'en ai déjà une de celle-ci et je crois même que... Non, je ne l'ai pas en animé. Après ça fait comme une garde de la reine, on peut très bien mettre trois fois la même carte de garde de la reine, c'est pas dérangeant. Il n'y a pas à où avoir trois cartes différentes, le fait d'avoir trois fois la même n'est pas dérangeant. Mais les strips bleus sont aussi intéressants. J'hésite vraiment en fait. Ah les strips bleus tant pis. Garde de la reine, j'ai un petit plan pour ça. Que vous verrez peut-être par la suite. J'ai encore d'autres chances de je les obtenir. Oh bien, une épique dans le deck de base. Excellent. Alors, Vezimir, que j'ai déjà en animé, donc je pourrais la décraft celle-ci, qui va me rendre à Pâle de Poussière. Donc je ne suis pas déçu non plus, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas. Là je l'ai en animé, l'autre fois j'ai eu beaucoup de chance. Celle-là je l'ai aussi du coup. Celle-là je ne l'ai pas obtenue mais je l'ai en version animée. Donc ça va faire une deuxième qui peut être très très intéressante dès qu'elle est réveillée, elle va jouer. Donc ça peut être super intéressant. J'en ai déjà trois en fait finalement, donc gardez celle-ci. J'en ai trois mais deux de la même carte. C'est quand même plus sympa d'avoir les trois différentes. Vu que c'était des cartes communes, ça ne va pas être trop dur de les avoir. Une petite carte aura en plus, c'est pas mal. Drakkar léger. Ok, ça ne m'intéresse pas forcément. Hashimi c'est pas mal, ça m'intéresse. Ok, je l'ai déjà je crois. Celle-ci je sais que c'est une carte très 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 jouée ou indispensable dans un deck Scoia'tael. En tout cas avant maintenant, je ne sais pas vraiment. Ça ne m'intéresse pas. Nekar, je sais que c'est une très bonne carte aussi. Plutôt Nekar parce que je serais plutôt dans les decks monstres que les decks Scoia'tael. Donc je préfère me mettre là en avant les Nekar pour l'instant. Quand je verrai les trois Nekar, il n'y a pas de souci. Je prendrai l'autre sans aucun souci. Mais là je préfère vraiment pousser sur les decks qui m'attassent le plus. Donc Skellig, Niv-Guard et puis les monstres. Ok, c'est très bien. Bon là je commence déjà à avoir des doubles, c'est pas de rengeon. Là j'ai déjà deux fois. C'est celle-ci que j'ai deux fois donc je ne vais pas la prendre. Le monstre là est toujours très utile. En trois exemplaires c'est toujours pas mal. Celle-ci c'est pas grave, je vais prendre celle-ci quand même. Je complète mes cartes. Finalement ça va être une vidéo qui va peut-être durer un petit moment quand même. Ouh, légendaire dans le booster de base et une rare en même temps. Très très bien. Première légendaire. Et en plus en Skellig, j'espère que c'est une bonne carte. Epidémie c'est pas mal. Sakasouris, ok je l'ai déjà. Ça fera du coup de la poussière. Un peu dommage, je suis un petit peu déçu quand même. Mais je ne vais pas me blânde non plus. Faudra Saint-Améa, je ne l'ai pas. C'est parfait. Les autres j'ai déjà donc il n'y a pas de questions à se poser. C'est des cartes qui sont déjà présentes dans deux exemplaires dans les boosters de base. Dans les starters deck. Ok, rien de spécial. Je l'ai déjà plutôt prendre celle-ci. Pour un deck Neville Yard, révélation, ça peut être très intéressant. Un petit peu déçu quand même de la belle brochette de légendaire épique. Non, légendaire rare. Les deux rares, je suis un peu déçu. Mais c'est toujours de la poussière, c'est ça qu'il faut se dire. Hum, un tas de jetons. Ah, une anime. Ah, l'anime, les poussières de météorites pour moi c'est trop important. Je prends l'anime. Et je ne l'avais pas, donc je ne suis pas trop déçu non plus. Je pense que je vais mettre la priorité sur cette carte animée. Parce que si je veux avoir une belle collection avec des cartes animées, ça fait beaucoup de poussière de météorites. Donc je pense que dès qu'il y a un booster et une anime, il faut la prendre directement. À moins d'avoir les trois elles-mêmes. Et encore, je pense même que c'est plus random parce que du coup on va avoir de la poussière. Pour le coup, le Vran. Je ne l'ai toujours pas. Pour un deck Consume, c'est super important. Ok. Et voilà, une Garde de la Reine. Parfait. Ça c'est pas mal aussi. Garde de la Reine, clairement. C'est un deck que je compte essayer. Qui m'a l'air plutôt balèze. Rares, Epidémie 100+. Ok, Reine spéciale. Ah. C'est pas un deck que j'apprécie particulièrement, mais je ne l'ai pas. Donc c'est toujours bien. J'ai pas fait attention mince aux cartes animées, s'il y en avait ou pas. Pour le coup, je fais attention à ça. Dans la Snième Première, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est des cartes qu'on a forcément. Pourtant, sous les trois dernières, c'est une carte animée. Il faudrait peut-être privilégier celle-ci. Donc là, finalement, j'en aurais déjà trois. Parce que j'ai une animée, plus ces deux-là. Donc, pas photo. Je complète. Il faut quand même se souvenir des cartes qu'on a. Parce que finalement, les cartes animées ne sont pas forcément marquées. Donc, il faut plutôt s'en souvenir. Donc, il n'y a pas trop de valeurs, c'est une carte de l'arène. Oh, le golem n'est pas la halle. Ça, c'est très très fort aussi. Et ça-là aussi est pas mal. Le golem, ça met beaucoup de valeur sur le board. Ça permet de vider son deck, puis au final, pour piocher, avoir plus de chances de piocher ce qui nous intéresse. Et ça met quand même 9 de valeur quand on a des trois. J'étais avec un pouvoir de chef. Donc, c'est super fort, je trouve. Les cartes avec la capacité orne, je trouve ça très fort. De mon côté, ça permet de réduire le nombre de cartes dans le deck. Donc, on aura plus de chances de piocher des cartes. Et de poser beaucoup d'heures sur le board. Pour le coup, prendre celle-ci et au moins d'avoir une. Pour l'instant, que de celle légendaire. Je crois qu'à un moment de fin de cette vidéo, j'ai déjà ouvert une dizaine de boosters. Et j'ai toujours pas eu de légendaire. Ça tombe pas tant que ça, au final. Ok, en trois exemplaires, on va pas la reprendre. Je vais prendre celle-là, quand même. Ça peut être intéressant. Il y a une légendaire que j'avais déjà, en plus. Donc, c'est pas foliché pour l'instant, dans le time de légendaire. Ok, et ben là, clairement, je vais prendre une guerre de l'arène. Il n'y a pas photo. Normalement, je crois que j'ai trois guerres de l'arène, mais deux fois la même. Ok. Le vieux brumelin, ça m'intéresse. Oui, vieux brumelin, plutôt. En rapport avec mon petit deck brumelin, qui faisait tellement de dégâts, tellement de boosts, en plus. C'était vraiment énorme comme deck, quand même. J'adorais jouer avec ça. Ok, encore un booster simple. Celui-là, je l'avais pas, il me semble. Ok, j'en ai déjà trois. Le médecin... Non, on prend le médecin. Je suis régorisé le deck que je vous ai cité. Ok. Pas mal, ça. Ah. Ah, j'ai dit que je faisais le... C'est bien d'avoir encore un, mais j'ai dit que... Ok, non, je prends l'animé. Il n'y a pas photo. Au pire des cas, ça fera toujours de la poussière. Donc, je pense que tous les animés qui ne me servent pas ou qui ne m'intéresseront pas pour certains decks, que j'apprécie vraiment, je les décrafterais pour la poussière. Et crafter vraiment un deck tout en animé. Donc, là, il n'y a pas photo, je valorise ça. Je pense que quand j'arriverai à avoir tous mes decks que j'apprécie en animé, et qu'il me reste encore de la poussière et que pour créer les autres, j'ai largement le temps. Brumelin... Non, l'ordre. Il n'y a pas photo. L'ordre est bien plus intéressant. Même si l'ours pouvait bien coller pour un certain deck. Là, le golem, je trouve ça trop fort. Et mon deuxième jeu aurait été l'ours. Rien de particulier. Et ici... Ah, ici, c'est quand même correct. Je vais prendre celle-ci. J'espère qu'il y aura d'autres succès de la part de CD Projekt Red. Des succès où on doit jouer d'une certaine manière et réussir à faire un combo pour débloquer des succès, des petits bonus, des petites récompenses. Tout simplement, il n'y a pas forcément des besoins de grosses récompenses, mais pour forcer un peu les gens à essayer de jouer des combos plutôt intéressants. Ça peut rendre cool. Bon, je l'ai déjà. Ah, bien... C'est là, il n'y a pas mal. Mais j'ai déjà deux... Deux Witcher. Donc, encore un, ça peut... Enfin, deux Witcher. J'en ai un, mais un en animé normal. Là, ça m'en fait deux, du coup, pour le coup. Il m'en reste vraiment plus qu'il manque plus que l'ambert, si je ne dis pas de bêtises. Il ne manque plus que l'ambert. Et j'aurais un très bon jeu neutre où je pourrais poser trois cartes assez balèze d'un coup. Pour n'importe quel jeu. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Ça fait partie des cartes neutres à choper assez vite. C'est un peu moins fort que les moires, mais on peut les jouer vraiment tous les decks. Donc, ça, c'est intéressant. Ok, celle-là, j'avais le choix, déjà l'autre fois, mais je n'ai pas prise. Oh, pour un deck défaut, c'est pas mal. Mouais, plutôt prendre ça. Je n'ai jamais joué avec cette carte encore. Bon, ça descend vite. Il n'y a toujours pas eu de légendaire encore. Enfin, une, mais que j'avais déjà. C'était un peu dommage. Ok, donc là, pour le coup, on va compléter le jeu. Il n'y a pas d'animé, donc compléter le jeu tout simplement. Sachant que j'ai quand même pas mal de poussière. Et je pourrais créer des cartes qui ne plus complètront mes decks. Bon, je vais jouer celle-ci. On va essayer d'étouffer un peu notre jeu, quand même, de Rome du Nord, qui est un jeu que j'aime bien, quand même. Ok, trois cartes de monstres. Hum, peut-être intéressant aussi. Les Nakers aussi. Bon, je vais quand même essayer de compléter mes collections, quand même. Je pense que les Nakers ne sont pas non plus trop compliqués à la craft. C'est des cartes rare. C'est pas super dur. Oh, une rare et une épique. Pas mal. C'est là, si je crois que j'en ai qu'une ou deux, pas plus. Alors, la rare. Ok, pas mal. On va jouer la troisième. Et Serane. Mouais, Serane était plutôt intéressante. Bien, ok. Alors, armure de trois. Ok, pas forcément ouf. Ok. Ok. C'est peut-être plutôt dur à jouer, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. On arrive sur la fin. Une deuxième légendaire, c'est pas de refus. J'ai pas pensé à prendre les stats. Au pire, ce que je ferais, c'est que je regarderais cette vidéo et je prendrais en compte mes stats. Sur un, je l'ai déjà, donc ça sert à rien. Et Audrin est très, très fort. Moi, je préfère Audrin. Tirer une carte. Déplacer une unité adjacente. Véranie, aléatoire, du même côté. Je vais garder Audrin, je pense. Audrin peut amener énormément de valeur. C'est un peu l'inverse de la carte de Logo, finalement. Ok, une bonne carte. Pour un deck de création, c'est très, très efficace. Ça, c'est terrible. J'en ai déjà une, mais en version animée. Et pour un deck de défaut, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc, plutôt privilégier celle-ci. Ah, j'ai encore pas regardé s'il y a des animés. Bordel, faut pas que je me trompe. Faut pas que je fais gaffe à ça. J'ai pas fait attention. Une rare. Ok. Intéressant, ça, pour jouer un deck trio. Le leurre, je l'ai déjà. Activer le rush, deux unités. Ok. Intéressant pour bloquer. Trop intéressant aussi. J'hésite, là, entre les deux. Non, activer Hawks. Je vais prendre Hawks. Allez, on arrive sur les dix derniers boosters. Il faut que la carte de Jean-Gerard tombe. Ah, bah voilà, super. Mais, ce qu'il y a-t-elle. Malheureusement. Ok, In the Game. Ok, c'est pas mal. Ah, ça a changé. In the Game ne joue plus du tout pari. Et avant, ça a invocté un novice, je sais plus quoi. Ouh. Et une carte animée, pas mal. Mais encore, ce qu'il y a-t-elle. Pas du Joel. Et là, c'est jouer une carte ambitiale de votre jeu. Ça a un peu changé. Ok. Ok, c'est une très bonne pioche pour un dex qu'il y a-t-elle. Ce qui est pas mon cas. Mais bon, c'est toujours ça de gagner. Je vais pas me plaindre. Je pense qu'In the Game pourra être jouable sur différents decks. Ça va que mon but aussi, c'est aussi de vous présenter plusieurs decks différents. Donc, je ne peux pas me permettre de dégraver des cartes. Oh, bien ça. Il faut vraiment que je privilégie aussi le fait d'avoir des collections complètes pour vous montrer tous les decks possibles. Bon, bien sûr, il y aura sûrement un peu moins de squelette-elle que d'autres factions. C'est clair et net. Mais je peux pas favoriser. Voilà, encore trois squelette-elle. Je peux pas favoriser un deck en particulier et des craft des cartes qui pourront me servir pour vous. Brigade Amipera peut être intéressante. Mais celle-ci, je l'ai pas. Donc comme ça, je valide mes trois guerrières. Et je pourrais dégraver les autres. C'est encore dommage que le dégraver des trois trois cartes qui ont les méfaits mais qui sont séparées ne marchent pas. On est obligé de le faire à la main, mais c'est pas forcément d'orangement non plus. Ok. Trois en dessous de les decks, ça fera un peu trop. On ne met jamais trois ingénieurs. C'est bien trop. Ça met trop peu de valeur et trop peu de tempo. Deux, c'est largement suffisant. Météo, non. Et celle-ci, oui, un peu plus. Et j'ai encore pas gradé, c'est une carte animée. Il faut vraiment, vraiment que je fasse gaffe à ça. Ah, voilà l'ours. Là, il n'y a pas photo, je le prends. L'ours m'intéresse bien plus. Il peut comboter avec pas mal de choses. D'ailleurs, les guerrières, ça joue très bien. Même si c'est par un deck directement en dégâts, ça peut toujours être très utile. Ok, rien de spécial. Ok. Là, je pense que le garde de l'arène a tout ce qu'il faut. Donc plutôt celle-ci. Il n'y a pas d'animé. On va prendre celle-là. Deux légendaires en 50 boosters. C'était une tous les 25. C'est pas énorme encore. Ah. Hum hum. Voilà des cartes intéressantes. Voilà, pour un deck défaut, c'est parfait, ça. Je vais déjà... Celle-ci est très forte quand même. Mais je vais prendre celle-ci. Pour la défaut, c'est inévitable, je pense. Allez, on arrive sur les trois derniers boosters. Allez, un petit peu de chance pour la fin, c'est cool. Ok, une épique. Mais encore en scoyette-elle. Et animé en plus, pas mal. C'est juste complètement dommage que... Bon, ce serait une très belle carte à jouer parce que je pense que Ida peut apparaître dans beaucoup, beaucoup de decks. Donc je ne suis pas déçu du tout. Une carte animée comme ça, c'est vraiment intéressant. Ok, bah là, on va clairement finir les piquiers. Comment jouer à les trois ? Il y a des choses à faire avec, je pense. Ok, une belle épique quand même pour le scoyette-elle. En fait, j'ai eu beaucoup de chance pour le scoyette-elle, alors que ce n'est pas du tout la faction que je vais mettre en avant. Ce n'est pas grave. Ça me forcera peut-être à jouer scoyette-elle à un moment. Ok, pas besoin. Et celle-ci peut quand même être intéressante. En deux exemplaires, c'est pas mal. Trois sera trop, mais deux, c'est pas intéressant. Allez, dernier booster. On croise les doigts. Allez. Ok, tout simple. Et on finit sur l'ordre en deux. Parfait. Ça va complètement. En trois, pardon. J'ai l'ordre en trois. C'est parfait pour une bonne base de deck. Ok. Bon, bah, plutôt un bon truc. Je vais crafter tranquillement mes cartes, les décraft. Voir comment je vais te pousser. Et puis, je vous montrerai sur une vidéo, je vais crafter mes cartes pour compléter mes decks. On va voir ça par la suite. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'est une vidéo que j'attendais vraiment, moi, personnellement, pour voir vraiment ce que je pouvais avoir sur mon booster. Sur mes boosters de ma bêta fermée. Voir tout le temps que j'ai passé sur ma bêta fermée. Voir ce que ça a pu m'apporter. Et je ne suis pas déçu. Ça va m'aider un peu pour progresser. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.